hello mes poppies j'espère que vous allez bien alors je reviens dans cette nouvelle vidéo après bien quatre jours d'absence j'espère que vous avez été sages donc pendant pendant ces quatre jours je vais commencer cette vidéo par remercier et bien toutes les personnes qui ont pris de mes nouvelles que ce soit par un poste facebook par instagram par mail surtout et par message privé ça m'a vraiment fait très très plaisir surtout que vous savez lorsqu'on est on n'est pas bien du tout ça fait super plaisir d'avoir des nouvelles et bien des des popinettes et des popichoux voilà alors je vais vous présenter les deux courriers que j'ai reçu ce il y a un courrier donc auquel je m'attendais et un autre auquel je m'attendais pas du tout donc on va commencer d'abord par celui qui était prévu c'est celui de myriam miller donc myriam m'a envoyé un live pour me proposer de m'envoyer vous savez les petits blocs qu'on a trouvé chez enfin que vous avez trouvé plus précisément chez nose les petits blocs qui ressemble pour certaines pages et bien au papier que nous avons travaillé sur la page du junk journal collectif de l'ine justement et donc myriam m'a proposé très gentiment de me les envoyer et effectivement il n'y a pas que les deux blocs parce que ces deux blocs ne sont pas aussi large et ne sont pas aussi épais donc je soupçonne myriam d'avoir fait des poppy conneries quoi voilà alors effectivement j'avais raison ah oui excusez moi je vous ai pas montré donc au niveau de de l'enveloppe je vais vous montrer ça comme ça voilà donc elle a fait différents tamponnage sur cette enveloppe et nous avons ici donc une enveloppe avec des tamponnages que je pourrais récupérer et pourquoi pas la mettre dans un futur projet alors scrapbooking loisirs créatifs dangereux qui a parfois tendance à rendre ses adeptes addicts voire complètement hystérique je suis d'accord hop là alors elle m'a mis un sticker c'est très sympa je sais pas si je vais pouvoir le récupérer je pense que oui voilà où là j'ai un petit mot d'amour elle m'a fait un ticket bonheur plusieurs personnes demandaient dans le live ce qui était un ticket bonheur et bien voilà donc fait le 6 août 2021 par myriam hiller c'est super gentil alors je vais lire son petit mot quand c'est chouette elle me fait une une présentation et ben dis donc on a du boulot ma pauvre myriam quelques bricoles mort de rire bah écoute oh t'es adorable elle dit qu'on se sent bien sur les lives grâce et bien à vous mes poppies et à mes précieux modérateurs elle scrappe depuis 11 mois mais ne fait pas de junk je préfère t'admirer c'est mignonne à bientôt les vacances chouette ah oui j'imagine tu as des horaires incroyables oh moi aussi je te fais plein de bisous myriam et merci infiniment pour pour ce petit mot qui me touche énormément sache le alors voici le pourquoi de cet envoi donc ce sont ces fameux blocs elle y en a justement un d'ouvert donc elle m'a précisé que il y en avait un d'ouvert mais qu'elle avait vérifié qu'il ne manquait pas de page voilà donc pour ces pages précisément vous pouvez les utiliser comme ça où vous pouvez et bien réaliser des étiquettes pareil pour celui ci là on a des petites pages fleuries je pense que j'ai plutôt utilisé ce côté là celle ci elles sont très jolies je vous le mets dans ce sens là comme ça vous voyez les deux à bas je pourrais utiliser les deux côtés ici on a des petites étiquettes très très vintage donc celle là bien sûr je vais les découper je pourrais utiliser ce côté là aussi alors celle ci j'aime un petit peu moins je crois que je vais utiliser celui là celui là est vraiment très sympa à utiliser comme ça ou en étiquette celui ci aussi j'aime beaucoup à mon avis j'ai pas j'aime bien les deux c'est très spécial mais mais ça me plaît beaucoup celle ci est très jolie aussi celle là aussi ce sont des blocs pardon très très sympa et donc elle m'en a envoyé deux alors elle a également joint dans son colis et bien cet ensemble de je vais vous montrer comme ça voilà on n'a pas de reflet donc ce sont des stickers en 3d donc voyez ils sont très très sympa et alors je pense que on peut même et bien pardon détourer ici en dessous on voit un petit peu mieux on peut détourer et on a encore une couche supplémentaire j'essaie de vous les montrer dans la totalité alors nous en avons ici des autres donc là je pense que je vais détourer celui du fond pour avoir et bien tout simplement une épaisseur supplémentaire alors ici nous avons des stickers je les ouvre parce que je pense qu'on a on a plusieurs planches oui en effet donc nous avons des timbres comme ceux ci j'aime beaucoup c'est vraiment le style de stickers que j'utilise dans mes créations donc c'est vraiment très sympa voilà je vous montre la superbe planche ici voyez quand je fais mais mes enveloppes ou mes créations avec mon washi et mes stickers ça ira très très bien ceci aussi ça ira vraiment super bien parce que j'adore utiliser les formes géométriques et au niveau des cercles soit je les utilise dans leur totalité ou alors et bien je les coupe en deux waouh alors ici on a carrément des bandes de washi ces stickers sont juste incroyables je te remercie infiniment myriam c'est vraiment adorable là tu as tu as tapé dans le mille au niveau de la de ta sélection de stickers et je te remercie infiniment et alors elle m'a envoyé également ses étiquettes que j'adore j'en ai trouvé sur le vintage de ma petite manu ma petite manu si tu passes par ici je te fais d'énormes bisous d'ailleurs je vous mettrai le lien du vintage de manu on ne sait jamais si il y a des petites choses qui pourraient vous intéresser et n'oubliez pas d'aller faire un tour pourquoi pas sur le mien il y encore pas mal de petites choses sympa qui pourraient vous plaire alors on a des étiquettes je vous dis étiquettes mais c'est plus précisément des die cut je les adore je dois vous avouer que j'en ai fait une collection incroyable comme dirait manu tu as de quoi faire donc il y en a trois ceux ci sont très joli 3 également et alors on monte au niveau des dimensions voyez celui ci je le vois très très bien ici plié et faire donc un rabat dans mes junk et alors que dire de celle ci voilà et bien c'était l'envoi en quelque sorte prévu de myriam mais ce qui n'était pas prévu et bien c'était les plus dans le colis enfin dans l'enveloppe alors myriam je te remercie infiniment pour tout ça je vais t'envoyer et bien un mail pour te remercier parce que c'est c'est vraiment adorable il fallait vraiment pas déjà les blocs c'était déjà déjà très très bien et alors ton petit mot m'a m'a énormément touché voilà alors mes poppies je vous propose une une seconde et bien ouverture de courrier ben je veux faire maintenant je regarde au niveau du temps oui ça devrait le faire on est à dix minutes 40 et cette fois c'est un envoi de l'ina l'ina qui vient du canada donc c'est un envoi qui n'était pas prévu du tout vu que l'in m'a déjà envoyé son poppies kit et que nous l'avons déjà travaillé ensemble alors ok oh ça sent le jardin ce serait les les petites fleurs les découpes de fleurs que tu m'avais envoyé que je t'avais dit je n'osais pas utiliser parce que forcément si je les utilise j'en ai plus c'est fort possible en tout cas si c'est saline ça tombe à pic alors on a une très jolie carte comme ceci elle nous envoie au au pays des comment est ce qu'on dit j'ai pas envie de dire au pays des merveilles mais ça va peut-être me revenir très très jolie réalisée par l'ina des gnaux très sympa ton tamponnage alors bonjour marie hélène j'espère que tu vas bien nous ici tout va bien voici une petite surprise pour te faire sourire et des petites fleurs pour ton bonheur oh c'est des petites fleurs je te souhaite te souhaite pardon un bel automne et beaucoup de santé gros bisou les mots c'est adorable maligne ça tombe à pique désolé mais étant pas bien les émotions sont décuplées voilà alors on a ce qu'on appelle je pense une happy enveloppe dites moi si je me trompe donc happy enveloppe qui était réalisé avec un très joli papier fleuri et elle y a mis et bien deux arrosoirs qui servent de vase qu'elle a colorisé alors j'ai hâte de découvrir et bien ce qu'il y a dans cette happy enveloppe on va tout d'abord ça c'est décoller on va tout d'abord vérifier vérifier pardon voir ce qu'il y a ici au dessus alors nous avons une atc je me connais bien avec un hibou ou la vie où j'adore on a des tamponnage on a des paillettes alors c'est le thème chouette c'est la 2 sur 6 réalisé par l'igne des gnaux et elle a été donc réalisé le 19 avril en 2020 voilà je la mettrai dans ma collection commence en avoir pas mal maintenant alors je pense qu'elle m'a fait des tamponnages je vais malheureusement devoir couper c'est du bolduc je pense donc je vais couper ici alors voilà les différents tamponnages pays des mille et une nuits voilà ça m'est revenu alors je sais pas si vous vous souvenez j'avais fait un des achats et je vous avais proposé deux livres de die cut de oh comment c'était art by marlène je pense oh il est trop beau lui et eh bien là on est carrément au pays des mille et une nuits aussi oh j'adore c'est de chez je pense que ce sont des tamponnages comme ça ça non c'est pas des au long create je sais plus or excellent laurel et hardy trop bien je l'ai peu poppy doux trop bien merci ligne ils sont incroyables t des tamponnages aurais tu la gentillesse de me dire avec quelle encre tu les a réalisé je pense que c'est de la versa fine et donc si c'est la versa fine je pourrais utiliser et bien de l'aquarelle voilà maintenant si tu as pris de la memento alors là ce sera ce seront des feutres à alcool donc aurais tu la gentillesse ligne de me dire quelle est la marque de l'encre que tu as utilisé s'il te plaît alors dans la troisième pochette nous avons waouh et bien elle a réalisé des découpes donc aux couleurs du pays des mille et une nuits ça donne vraiment envie de faire des pages d'art journal mon art journal qui est désespérément en attente de sa poppy avec tout ça je pense que il ya pas mal de choses à faire en plus tu as utilisé les les couleurs et les papiers adéquats c'est juste incroyable je te remercie infiniment et c'est top parce que on passe de sa double page du junk collectif donc qui était 100% vintage à cet univers et bien des mille et une nuits qui est juste incroyable alors on va découvrir maintenant les fleurs oh là là mes lignes fallait en faire juste une ou enfin deux trois quoi regardez je vais pas les sortir parce que effectivement j'ai pas envie de perdre des morceaux elle m'en a fait plein c'est super gentil oh elles sont mignonnes oh j'adore oh celle ci je les aime trop et en plus t'as tout colorisé c'est incroyable le boulot que tu as que tu as fait alors on en a encore oh là là oh celle ci elles sont jolies on dirait des fleurs prima à celle ci je les aime beaucoup aussi oui ce sont des détailles et ensuite il faut tout assembler celle ci en celle ci je les aime beaucoup aussi celle là et on a celle ci oh lynn je te remercie infiniment pour tout ça tu vas tu m'as donné plein 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 d'idées donc ça c'est vraiment bien alors ben je te remercie également lynn je vais t'envoyer un petit message apparemment mon courrier à a mis du temps arrivé parce que c'est l'in s'est inquiété que je ne recevais pas et au moment où elle m'a le jour où elle m'a envoyé le message et bien le facteur est passé ce jour même voilà en tout cas je vous remercie infiniment toutes les deux à savoir myriam et lynn pour votre envoi ça pouvait pas mieux tomber je dois vous avouer que mon petit coeur tout mou et est vraiment content happy ravi de ces deux envois donc je vous fais d'énormes bisous à toutes les deux donc doucement mais sûrement je me remets au créa donc vous allez bientôt découvrir sur la chaîne ma seconde et bien création d'été les kits de corinne j'espère que cette cette deuxième création ou vous plaira voilà on repart un petit peu dans un style un peu plus traditionnel parce qu'effectivement la première création que je vous ai présenté et bien je pense que ça ne plaît pas à tout le monde mais je me suis dit justement pourquoi pas proposer quelque chose de complètement différent dans un univers plutôt urbain qui pourrait et bien plaire à certaines personnes peut-être à une très faible majorité mais tout ça pour vous dire que avec des produits que l'on peut utiliser traditionnellement dans des projets on va dire lambda et bien on peut sortir de sa zone de confort et c'était le but de cette création voilà en tout cas je vous remercie d'être passé par ici laissez moi un petit commentaire ça fait toujours plaisir et le petit pouce en l'air de soutien et bien ça fait plaisir également voilà je vous souhaite une bonne journée mes popis et je vous dis à très bientôt ciao